Salut, c'est Cindy! Contente de vous retrouver pour un bilan lecture. Alors, aujourd'hui, c'est quand même assez varié. Je vais vous parler d'un roman, une BD, une biographie et un recueil de textes. Donc, commençons tout de suite par un roman que j'ai adoré. Le jeu de la dame, écrit par Walter Tevis et publié chez Galmeister. Alors, peut-être avez-vous vu la série télévisée? D'ailleurs, moi, j'ai vu la série avant de lire le livre qui porte le même titre. C'est une série Netflix, donc Le jeu de la dame en anglais de Queen's Gambit. Et moi, ben, écoutez, la série, là, vraiment, là, c'est ma série préférée, je pense, des trois dernières années. Donc, pour vous dire comment j'ai aimé la série. Et c'était clair que j'allais lire le livre, mais j'ai laissé passer un peu de temps, là. Je vous dirais que j'ai écouté la série il y a peut-être six mois, à peu près. Et donc, voilà. Là, je ne me pouvais plus. Je me suis dit, bon, ça fait assez longtemps, là, six mois, c'est le temps de lire le livre. Et je n'ai pas été déçue. C'est vraiment très bon. Est-ce que je l'ai aimé autant que la série? Peut-être pas. Mais, tu sais, je vous dirais que ce livre-là, ben, en tout cas, c'était un 5 étoiles pour moi sur Goodreads. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'était un coup de cœur, mais c'était vraiment, là, vraiment une très bonne lecture. Alors, ben, peut-être que vous n'avez pas vu la série. Alors, l'histoire, on est avec Elisabeth Harmon qui, au tout début du livre, elle a 8 ans et elle vient de perdre sa mère dans un accident de voiture. Son père, lui, était déjà décédé, donc elle se retrouve orpheline. Et elle va aller dans un orphelinat. Je ne me souviens plus du nom de l'orphelinat, mais c'est pas grave. Et dans cette orphelinat, elle va faire la rencontre du concierge, là, de l'homme à tout faire de l'école qui va lui apprendre à jouer aux échecs. Et c'est là que va commencer une grande passion. Et, ben, en fait, l'histoire de ce livre, c'est vraiment tout simple, hein, parce qu'on est avec Elisabeth et on va parcourir... J'allais dire, on va parcourir son parcours. Moi, et mes belles phrases dans mes vidéos. Alors, ça va être le parcours d'Elisabeth dans ce monde des échecs, ce monde très masculin, hein. Et, ben, voilà, c'est tout simple comme histoire. C'est pas un livre rempli de rebondissements, mais en même temps, j'ai trouvé quand même que c'était une histoire passionnante. D'ailleurs, moi, dans la vie des gens passionnés, peu importe la passion, là, je trouve ça passionnant à écouter. Tu sais, je me souviens, j'ai un cousin, moi, qui se passionne pour les moteurs. S'il y a quelque chose dans la vie qui ne m'intéresse pas, c'est ben les moteurs. Et pourtant, quand il m'en parlait, je trouvais ça passionnant parce que, lui, il y avait des étoiles dans les yeux. Donc, c'est un peu ça, ce livre-là. Moi, je me passionne pas du tout pour les échecs. D'ailleurs, j'y connais absolument rien. J'ai, bon, j'ai déjà joué quelques parties dans ma vie, mais pas plus que ça, mais de, justement, rentrer dans ce monde très particulier avec plein de passionnés parce qu'évidemment, Elisabeth va faire plein de rencontres pendant son parcours, justement, plein de rencontres importantes. Et donc, voilà, c'est juste passionnant de connaître cet univers des échecs. Il y a un côté quand même intriguant parce qu'on se demande si elle va se rendre jusqu'au fameux tournoi en Russie. Est-ce qu'elle va battre le champion du monde qui est justement un Russe? Donc, il y a une certaine intrigue dans tout ça. Oui, il y a des termes. Des fois, là, on... comment dire? On nous donne beaucoup de détails sur ces parties. Et je comprenais peut-être... Ben, je comprenais pas. C'est pas que je comprenais pas, mais tu sais, moi, j'étais pas capable de me visualiser vraiment exactement les tours pour jouer. Tu sais, ceux qui jouent vraiment aux échecs et qui connaissent ça vont peut-être comprendre ces passages-là. Mais moi, personnellement, même si je comprenais pas autant que quelqu'un qui joue aux échecs, ça ne me dérangeait pas, même que ça m'aidait à rentrer dans cet univers-là, justement, des échecs. Quoi dire de plus? Ben, écoutez, j'ai adoré ce livre et moi, ça m'a donné goût de lire l'oeuvre de Walter Tavis parce que je trouve... j'ai adoré l'écriture. Et oui, c'est ça, je vous parlais aussi des rencontres qu'elle va faire. Moi, j'ai beaucoup aimé la relation qu'elle a avec sa mère adoptive parce que oui, elle va finir par se faire adopter à l'âge de 12 ans, si je me trompe pas. Et oui, j'ai beaucoup aimé, voyons, cette relation avec sa mère adoptive. Aussi avec le personnage de Benny. Donc, elle va rencontrer un autre. Lui, quand elle le rencontre, c'est le champion des États-Unis à ce moment-là, si je me trompe pas. Et ils vont avoir une relation quand même assez particulière, mais... mais voilà, passionnante à lire. Donc, un très, très, très bon livre. Maintenant, le prochain livre que je vous présente est juste magnifique, magnifique, d'une beauté du pas possible. Vraiment, j'ai l'air sérieuse. Non, mais c'est parce que... ah, c'est trop beau. C'est trop beau, ce livre. Le petit astronaute de Jean-Paul Hedde, publié chez La Pastèque. Alors, ben, c'est une bande dessinée. Moi, j'avais entendu parler de cette BD à l'émission de radio. Plus on est fou, plus on lit. Marie-Louise Arsenault, l'animatrice, avait interviewé l'auteur et elle avait... elle avait dit de sa BD que c'était un chef-d'oeuvre. Et bon, ben, ça m'a tout de suite... étant quelqu'un un petit peu influençable, je suis tout de suite allée réserver cette BD à ma bibliothèque. Et ça a pris quand même un certain temps avant que je l'ai parce qu'il faut croire que je n'étais pas la seule à vouloir lire ce livre. Et il y a de quoi. Parce que, ben, je voulais dire, c'est juste magnifique. Alors, ben, on est avec le personnage de Juliette. En fait, on commence le livre, c'est une jeune adulte, mais elle retourne sur les lieux de son enfance et elle va, entre autres, visiter la maison où elle a grandi parce que sa maison est en vente puis c'est la journée des visites libres. Et là, on va retourner dans ses souvenirs, dans ses souvenirs d'enfance. Et ce qu'il y a de particulier, ben, elle a un petit frère atteint de paralysie cérébrale. Donc, on va... c'est ça, on va être avec l'histoire de cette famille-là, de la grossesse de la maman jusqu'à l'annonce aux parents de la paralysie cérébrale de leur petit garçon Tom. Et évidemment, ben, ils vont avoir plusieurs obstacles à surmonter, mais aussi plusieurs... beaucoup, beaucoup de lumière dans leur histoire. Et des fois, moi, les livres que je lis ou les films qu'on voit autour d'un personnage malade, je trouve que ça arrive souvent qu'il y a un petit... des... des... comment dire... des éléments un peu miraculeux, là, tu sais, un espèce de miracle ou d'événement incroyable. Ici, il n'y a rien d'incroyable. Il n'y a pas de gros miracle. La beauté de ce livre-là, c'est dans la simplicité de cette histoire, mais en même temps, simplicité, ça n'empêche pas qu'il y ait plein de petites... plein de petits miracles, malgré tout, qui arrivent à travers cette histoire, des petits gestes, des petits quelque-choses qui changent tout, qui font toute la différence. Et je pense entre autres aux enfants. Les enfants dans ce livre-là, là... Ah! Moi, je lisais ce livre puis je me disais... Ah! Les adultes, oui, on est supposé d'être le modèle des enfants, mais souvent, dans la vie, c'est vrai que c'est les enfants qui devraient être nos modèles, parce que dans ce livre, souvent, c'est le regard des adultes qui va faire mal, alors que les enfants, eux, par exemple, le petit homme dans sa... dans son groupe de garderie, les enfants... comment dire... pour eux, Tom, oui, il marche pas, il parle pas, oui, il est mou comparé aux autres, oui, il mange pas comme les autres, mais c'est Tom, tout simplement, au même titre que Maya parle espagnol ou... t'sais, c'est Tom, tout simplement, puis je trouvais ça tellement beau de voir... de... de... de voir à quel point le regard des enfants... en fait, ça devrait être notre regard à nous aussi. Ah! Je sais pas, je sais pas comment l'exprimer, mais... mais c'est juste beau de voir ces... ces enfants-là dans... dans... dans ce livre et euh... Ah! Je sais pas quoi vous dire, mais on dirait que... je suis comme déçue en ce moment parce que je voudrais vous faire une critique incroyable de ce livre, mais j'ai pas d'autres mots à dire que beau et magnifique! Ah! J'espère que vous voyez dans mes yeux et dans mon non-verbal à quel point cette BD-là est juste incroyable! Ah! Je vous la recommande tellement! Moi, elle me fait, oui, pleurer, mais c'est pas larmoyant en même temps, c'est euh... Je vais... je vais... je vais en redire encore, c'est juste beau! Ah! Bon! Je vais arrêter dans... Ah! Je vais... Oui! Une chose que je peux vous dire, les planches sont tellement... tellement belles aussi, là! Les dessins sont tellement beaux! Des fois, on dirait presque une photo tellement c'est euh... c'est réaliste comme dessin. Moi, je lisais ça pis je me disais, mais mon Dieu, ça a dû prendre mille ans à faire! Il y a tellement de détails! Mais quel travail! Quel travail incroyable! Donc, écoutez, hein! Je pense que vous comprendrez que je vous recommande cette BD très, très, très fortement! Le petit astronaute Jean-Paulette à la pastèque! Wow! Maintenant, prochain livre dont je vous parle, c'est une biographie. Lisa Froula, La passionnaria, écrit par Judith Lussier et publié chez Flammarion Québec. Alors, ben moi, j'ai été quand même assez déçue de ce livre-là pis ça... d'ailleurs, ça a tellement pris du temps avant que j'embarque dans... dans le livre parce que on est avec une écriture très, très journalistique, très, très factuelle. Et c'est pas un défaut, en fait, là! C'est juste que moi, personnellement, je... ben, vous le savez, hein! Je suis une grande lectrice de romans et je vais d'ailleurs préférer, moi, lire des biographies qui sont un peu écrites comme un roman quand j'ai l'impression de rentrer dans la vie de la personne en question. Alors qu'ici, ben, je trouvais que ce livre aurait pu avoir comme titre Le parcours professionnel de Lisa Froula. Tu sais, c'est vraiment une suite de faits. Donc, au début, ben, c'est... elle est chroniqueure sportive. Ensuite, elle va devenir une grande femme d'affaires. Elle va devenir directrice marketing, si je me trompe pas, des brasseries La Batte. Donc, un monde d'hommes et un poste très important. Tu sais, on voyait pas ça beaucoup et elle est toute jeune. Je pense que dans trentaines qu'elle va avoir ce poste-là. Et oui, ensuite, toute sa vie politique. Donc, autant au provincial au début qu'ensuite au fédéral. Donc, c'est très, très, très intéressant. C'est... oui. C'est très intéressant. Mais c'est pas... c'est pas passionnant à lire. Tu sais, je dois dire que je m'ennuyais un petit peu, justement. Je pense que ça tient du fait, justement, qu'on est dans... dans une écriture très, très factuelle. Et... et là aussi, c'est... c'est... c'est personnel. Mais moi, quand je lis une biographie, je m'attends à avoir le package total. C'est-à-dire à tout connaître de la vie de la personne et pas seulement sa vie professionnelle. Tu sais, moi, j'aurais aimé connaître la femme. Euh... j'aurais aimé connaître la maman. Non, je... je respecte le choix de Lisa Froula et de l'autrice d'avoir choisi de ne parler que de sa vie professionnelle. Tu sais, j'ai rien contre ça, là. Je respecte ça. Mais moi, j'avais d'autres attentes. J'aurais voulu, ben, tout savoir sur cette femme. Alors, j'étais un peu déçue. Mais... c'est ça. Je me répète, mais c'était quand même intéressant. Et je dois dire que j'étais très, très impressionnée par le parcours de cette femme. Je la trouve inspirante. Et moi, j'aime ça lire des histoires, justement, de femmes qui ont contribué à tracer le chemin pour les celles... Voyons, pour les suivantes. Parce que oui, en effet, le monde de la politique, c'est pas évident. Encore aujourd'hui, c'est pas évident de faire sa place quand on est une femme. Même chose dans le monde des affaires. Tu sais, les grands postes de directeurs, c'est pas toujours évident. Des fois, on doit faire un peu plus nos preuves. Et donc, moi, j'ai toujours beaucoup de gratitude, justement, pour les femmes comme Lisa Froula qui ont aidé la cause pour toutes celles qui ont suivi et qui suivent encore aujourd'hui. Donc, voilà. Quand même une histoire inspirante que je suis très contente d'avoir lue. Mais je l'ai pas lu avec passion, comme l'aurait pu laisser le croire le titre, la passionnariat. Donc, voilà. Maintenant, dernier livre que j'ai lu, c'est un recueil de textes. « L'allume cigarette de la crinceleur noire » écrit par Serge Bouchard et publié chez Boréal. Alors, bien, ma critique va beaucoup ressembler à ce que je vous ai dit pour son livre « Un café avec Marie ». Parce que c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on a recueilli tous ses meilleurs textes. Donc, des textes qu'il lisait, parce que malheureusement, il l'est décédé, cet auteur. Mais oui, il lisait ses textes dans le cadre de son émission de radio. Et donc, ici, bien, on a pris ses meilleurs textes et on en a fait un livre. Et c'est vraiment, vraiment de très beaux textes, tout comme je vous avais dit pour « Un café avec Marie ». Moi, quand je pense à Serge Bouchard et à ses textes, j'ai le mot « intelligence » qui me vient en tête. C'est tellement brillant comme texte et j'aime tellement le fait que cette sensation-là d'être dans sa tête. Vraiment, on lit ce livre-là, puis moi, je me sens dans sa tête parce qu'il nous fait peur de ses pensées, de ses réflexions. Ça part toujours soit d'un élément personnel de sa vie ou des fois, ça part aussi de faits historiques. Puis là, il va broder autour, justement, ses pensées du moment. Puis ça amène beaucoup à réflexion. Mais en même temps, c'est pas du tout moralisateur. Parce que, tu sais, des fois, on lit des livres où les auteurs nous partagent leurs réflexions. Et parfois, on a un peu cette sensation-là qu'ils veulent nous les infliger, si on veut. Mais ici, c'est pas le cas, mais pas en tout. On part juste avec lui dans ses pensées, puis c'est tellement brillamment écrit. Et quand je dis intelligent, c'est pas parce que des fois, je lis des textes intelligents, mais moi, je me sens pas intelligente en les lisant parce que je les comprends pas pantoute. Mais ici, c'est pas le cas. C'est très accessible parce qu'il est aussi un très bon vulgarisateur. Et, bien évidemment, un peu comme un recueil de nouvelles ou un recueil, bien justement, ou d'autres recueils de textes. C'est certain que certains textes que j'ai plus aimés que d'autres. Moi, mes textes préférés, c'était ceux autour de son père. Donc, il nous parle un peu de ce que lui a transmis son père. Et les textes aussi sur le peuple, voyons, sur les Premières Nations, entre autres, un texte qui nous parle des enfants, de l'éducation chez les Premières Nations, avant, en fait, que nous, on ait tout bousillé, là. Mais, ah, wow! Ces textes-là, ça m'a un peu... Ça m'a rentré dedans, mais dans le bon sens, dans le bon sens, là. Ça m'a, oui, fait beaucoup réfléchir. Donc, voilà. Des textes extrêmement intelligents, comme toujours avec Serge Bouchard. Et vraiment, je suis contente, cette année, d'avoir... d'avoir découvert cet auteur qui, franchement... franchement, écrit très, très, très bien. Alors, bien, ça complète mon bilan lecture. Moi, j'avoue que dans les prochaines semaines, je vais tomber en vacances. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'enregistrer des vidéos. Alors, bien, peut-être qu'on va se retrouver la semaine prochaine, mais je ne promets rien. Mais soit dit, en passant, je vous souhaite à vous un très, très bel été, des super belles vacances, des super belles lectures aussi. Et, bien, moi, je vous retrouve... Ben, c'est ça, un moment donné! Merci d'avoir été là! À la prochaine! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada